Bonjour tout le monde, bienvenue à CNVO de TWW 2016, édition WCW 1996. Lors de notre dernier épisode, on a fait deux shows, je dirais moyens, avec le premier show où est-ce qu'on a eu un main event entre Brian Clark et Riven, qui n'a pas été si mal que ça. John Liefeld a battu Perry Salern, et les Public Enemy ont battu Axl Rotten et Balz Mahoney. Ensuite, on a fait un autre Hardcore TV, un petit peu plus moyen, mais qui a vu l'arrivée de Chris Benoit et de Sabu lors du gala. Benoit et Scorpio ont battu Brian Clark et Mikey Wiprec, les Devil Warriors ont battu Pitbull No. 2, et Steve Austin ont battu Mustapha dans le main event. On espère que ça nous continue dans notre montée. Notre momentum est top, top en ce moment, on est au-dessus de nos attentes, mais notre prestige n'est pas encore tant que ça au rendez-vous. En termes de popularité, ça commence à changer un petit peu. On voit qu'on est passé du E dans le F, mais qu'on est passé du E à du E+, dans les régions où est-ce qu'on a un coverage. Ça va sûrement faire qu'éventuellement, on va être capable d'avoir un deal télé qui va avoir plus qu'une région, mais il faut vivre avec le fait que, pour commencer, on ne sera pas populaire. Prochain show, on va avoir un main event entre Mikey Wiprec et Too Cold Scorpio pour le titre télé, nos champions en ce moment, Les Sandman, toujours champion du monde, les Pitbulls sont les champions par équipe, et Mikey Wiprec est notre champion télé. Donc, ce qui va arriver, c'est que je vais simplement avancer jusqu'à Hardcore TV, et on va se revoir là-bas. À tantôt, tout le monde. Ok, on y va. Bon, notre backstage rating a monté, ça c'est des bonnes nouvelles. On a Dory Funk Jr. qui n'est pas là, puis 5 aussi, ce n'est pas là. Et c'est pas mal ça. Oh, ça c'est parfait ça. Bon, Terry Funk et Devon. A donné des trucs au micro à son protégé Devon. Terry Funk a donné des trucs de psychologie à son protégé. Burberry Dudley, excellent. Il a donné des trucs de selling à son protégé. Hawk Meyers. Ben, c'est merveilleux ça. On ne peut pas demander mieux. Pas demander mieux. Bon, voici un. Un, 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 un. Metal. Axel Rotten et Mikey Wiprec. Non, ça ne marche pas. Donc, main event Scorpio contre Mikey Wiprec. On se voit après tout le monde à tantôt. Ok, on commence ça. Hardcore TV. Terry Taylor affronte Hawk Meyers. Terry Taylor, c'est une de nos nouvelles acquisitions. Un gars qui est un bon, un leader en coulisses. Puis, un gars qui est quand même un peu d'expérience. Donc, je me suis dit, on va s'essayer. On va essayer quelque chose avec. Il va vraiment avoir la gamme du bon gars, là. Qui arrive, là. Qui veut faire ça straight. Il va affronter Hawk Meyers. Il va le battre avec un Sunset Flip à 7 minutes 9. Moi, j'ai déjà utilisé Terry Taylor dans ma partie de Smoky Mountain Wrestling de 95. Puis, avec du temps, c'est un gars qui a quand même des bonnes qualités. Puis, il a des bonnes bases. Donc, c'est quand même pas un mauvais lutteur à avoir dans son roster. Est-ce qu'il fit tant que ça avec la ECW? Pas tant. Mais, je pense qu'on va pouvoir lui trouver une petite place, là. J'ai l'impression. Donc, il va l'emporter avec un Sunset Flip à 7 minutes 9. En pre-show. Ensuite, Nova, un de nos lutteurs. Et Skip Young, un lutteur local, affronte Malevolence. Qu'ils vont s'affronter. Malevolence va l'emporter. C'est eux qu'on essaie de mettre comme challenger pour le titre par équipe. Donc, on leur donne un peu d'overness avant ce combat-là. Vampire Warrior va l'emporter sur Skip Young par soumission. Et on va ouvrir le show avec un combat par équipe. J.T. Smith et Sabu affrontent Jason Knight et Raven. En gros, la seule chose que les gens veulent voir, c'est Sabu et Raven qui vont s'affronter. Ils vont le faire. Et Sabu va faire une performance de B+. Holy crap! Ok. Et Sabu va faire le pin sur Raven avec un Arabian Face Buster à 9 minutes 32. Jason Knight va améliorer sa technique. Raven, son performance kill. Et voilà, voilà, voilà. Bon match. Et puis, ce ne sera pas la fin pour Sabu et Raven par rapport à cet épisode-là. Savez-vous que Sabu et Raven ne se sont pratiquement jamais affrontés à la ACW quand ils étaient là. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est un peu un dream match. Terry Funk affronte Stevie Richards ensuite. Bon combat. Et Terry Funk va battre Richards avec un spinning to roll à 13 minutes 36. Question de mettre Funk un petit peu à l'avant-plan. Lui qui l'a un peu reçu un peu dans la gueule contre les Public Anomies depuis le départ. Terry Funk a mis en son flying skill. Ouh, ok. Ensuite, immédiatement après, les Public Anomies arrivent lentement. Terry Funk est prêt à se battre et tout ça. Tommy Dreamer arrive avec une chaise. Il commence et il donne un bon coup d'air à la tête à Johnny Grunge. Funk va sauter sur la... Va monter sur la troisième corde. Va sauter sur Rock O'Rock. Et là, ça va continuer. Gros brawl. Et là, ben, je n'ai jamais vraiment fait de segment pour Funk et Dreamer contre les Public Anomies. Mais ça va se terminer au prochain pay-per-view dans une cage. Donc, un B moins pour ce segment-là. Mikey Wiprec affronte tout court Scorpio dans un bon match de B. B performance de C+. Pour les deux lutteurs qui ont vraiment donné un bon petit spectacle. Et là, Scorpio semble avoir la victoire en main. Il va reprendre son titre télé. Sauf que Mike Awesome vient juste... Il va juste sur la rampe d'entrée. Et là, Scorpio lui dit de foutre le camp. Et du moins qu'il se retourne. Boom! Whippersnapper de Mikey Wiprec. Qui va faire le pin pour une quatrième défense de titre. Et Miss Elizabeth, sa manager. est super contente. Et ensuite, on ne termine pas le show là-dessus. Parce qu'après le moment qu'on vient, Raven arrive. Et il est entouré de barbelés autour de lui. Il dit que là, ça va faire. Il y a eu de l'humiliation qui arrive. Puis un gars comme Sabu ne peut pas arriver comme ça à la ECW. Puis penser qu'il peut battre le Lone Wolf Raven. J'ai dit que s'il veut faire ça comme un dur. Bien, on va jouer comme un dur au prochain Paperboy. Guilty as charged. Ce sera dans un barbed wire match qu'il va affronter Sabu. Et voilà. Et le show augmente notre propriété dans quatre régions. Ça fait un B. On est passé. On a fait un sacré bon show en fait avec ça. Puis on n'a même pas utilisé Sandman ni Steve Austin. Je pense qu'on s'est concentré sur des top dudes pour ce combat-là. Ça a été payant. Et puis c'est ça, la performance de Sabu était quand même vraiment exceptionnelle aussi. Bon, Sabu est fatigué. Puis c'est normal. Il vient de lutter à la WSW. Puis là, on l'utilise. AJPW, Akira Taoué, abattu Kenta Kabashi pour garder le titre Triple Crown. OK. Alors, WF, Tito Santana, abattu Chris Adams. En tout cas, je pense qu'on a dû avoir... On a 4 385 fans. Il le savoir que le show était awesome. Je veux juste vérifier si Sabu va pouvoir être disponible au pay-per-view avant que... Yes, sir. Si on avait fait après, il était à la NJPW. Donc, c'est parfait. Bon. Ça, c'est bien. Il y a des problèmes de morale. Donnez mes pièces. OK. Qu'est-ce que je voulais faire? Je me sens qu'il y avait quelque chose que je voulais faire. Mais je ne sais pas. Bon, on va tout de suite booker le prochain Hardcore TV qui va être notre go-home show. Oh! Est-ce qu'on met les pitbulls qui défendent les titres contre... Contre des gens... Ça pourrait être contre les public enemies. Est-ce que ça se passerait? Pourquoi pas. Ça serait un bon... On va mettre les titres en jeu. Ça devrait être un bon match, en plus. Donc, pitbulls contre public enemies pour les titres par équipe pour le go-home week. On va voir ce que ça va donner. On ne sait jamais. On pourrait gagner et affronter funky dreamer pour les titres. Hein? Hum? Qu'est-ce que pas? Ah oui. Puis, on va se voir au show. Attention tout le monde. Ok. Ça va être Hardcore TV ce soir. Mais une chose qu'il faut dire. Monday Night Raw a eu lieu. Il y a un show ratings de C-moins. Ce qui est vraiment horrible. Hum... Ultimate Warrior a battu Jerry Lauder par disqualification. Un segment entre Ultimate Warrior et Jerry Lauder. Mais ils sont allés au Québec. Tronges. Ah! À Sherbrooke, en fait. Devant 4000 personnes. Mais c'est ça. Ils ont mis deux après ça. Un segment Gzuzulema puis Bull Nakano. Et un C-moins. Puis, j'ai vu une nouvelle qui disait que leur attendance était vraiment en basse. Et qu'ils étaient sur le point de fermer. Donc, est-ce que la Dream Valley va fermer? Je ne sais pas. Ce serait bizarre un peu. Mais peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas. Comment vont-nous rivalités? Bon. La rivalité avec les Funk Dreamers contre l'Economie est assez plus. Ce qui est bon. Lui, Austin et sa main sont déjà de m'assez. Puis, le Tag Team War. Qui n'est même pas un storyline que je ne fais même plus. Attendez un peu. On va enlever ça. Je ne vais pas trop regarder ça, moi. On va acheter Ray Mysterio. Ok. Donc, c'est Hardcore TV ce soir. Est-ce qu'on a des backstage? Oh, notre backstage du Tink montait à 79. Yes. Yes, yes, yes. Yeah. Terry Funk et Devon Dudley. On a donné des trucs de psychologie à Devon. Des trucs pour travailler entre avec Babyface à Boba Ray. Puis, des trucs de psychologie à Hotmire. Oh my God. Que ça va bien. Ça fait que deux épisodes où il n'y a personne qui se bat, qui ne fait chier personne. Est-ce qu'on est en train de... Je ne sais pas qu'est-ce qu'on est en train de faire. Mais bon, on va essayer de faire quoi avec Steve Austin, tiens. Steve Austin et Mikey Wiprec. Non. J'essaie de faire des amis à Mike Wiprec tout le temps. Sinon, pour le reste, on va avancer. Main Event. Pitbulls contre Public Enemy pour les titres par équipe. On se voit tantôt, tout le monde. Ok, on commence en précieux alors que Mustapha affronte Todd Champion. Un lutteur local. Mustapha va le battre à 10 ou 18 avec un Power Slam. Mustapha n'a aucun momentum. On va peut-être lui en donner comme question de le mettre près à ce qu'il sert à quelque chose en fait. Donc voilà, je fais un combat comme tout à fait acceptable en fait. Ensuite, Brian Clark affronte Easy Money. Ce ne sera pas trop long. Clark va finir ça avec un Pump Handle Slam. Et voilà. On sait que Brian Clark va affronter Chris Benoit au pay-per-view. On va lui donner un peu de momentum avant ce combat-là. Et d'ailleurs, on commence Hardcore TV avec un match avec Chris Benoit qui va affronter John Leifield dans un bon combat de C+. Belle performance de B- pour Benoit. Leifield n'est pas encore tough-tough sur les performances avec son E+. Mais voilà. Benoit va l'emporter avec son Diving Headbutt à 12 minutes 17 dans un gros brawl. On met Benoit en avant-plan avant son combat contre Brian Clark. Puis je pense que Benoit va être une très très belle acquisition pour nous. Austin et le Sandman, là, sont maintenant à... En fait, Austin le vient au ring. On dit que ça va faire, là. Il sauve de moi depuis deux mois, ce gars-là. Ben là, maintenant, là, c'est le temps que tu me fasses face. Le Sandman va arriver. Il va dire, c'est moi qui apporte toi. Toi qui ne s'est même pas pointé au pay-per-view pour m'affronter. J'ai affronté une vieille légende past prime parce que tu n'étais pas capable d'être là. Austin a dit, ouais, mais tu dis que j'ai peur de lutter. Tu dis tout ça. Mais toi, là, combien de fois tu as lutté ce mois-ci? Zéro fois. Pourquoi tu t'en gardes? Parce que tu vas avoir un long ring. Blah, blah, blah. Ça commence à s'engueuler. Puis, finalement, là, le Sandman va ouvrir sa bière, là, dans le visage, là, de Steve Austin qui va, lui, sauter dessus. Ça va être un gros brawl. Ils vont se battre autour du ring. Sandman va trouver une façon d'attraper son Singapore King. Voici un swing. Austin va éviter. Sandman va le fracasser contre le poteau du ring. Et puis, là, tout le monde va venir les séparer. On veut que ça arrête, cette affaire-là. Et on laisse ça aller. Un petit bit moins. Ça augmente la rivalité de la hit de la rivalité. Puis, c'est très bien. Mais, Mysterio affronte Burberry Dudley. Burberry est accompagné de Big Dick, de D-Von et de Joel Gertner. Et puis, Mysterio va quand même trouver une façon d'emporter son Burberry à 9 minutes 59 avec son Springboard Rockerana. Mysterio est vraiment solide. Vraiment, je l'adore. Donc, il fait un travail vraiment, vraiment remarquable. Donc, un excellent C-plus pour ce combo-là. Tukul Scorpio fait une promo contre... Il dit que Mike Awesome a pas l'air d'avoir accepté sa défaite au dernier pay-per-view. Ben, ok. C'est bon. Parce qu'il vient de parler avec Paul Heyman. Il vient d'avoir une deuxième chance au titre télé. Mais, il vient d'ajouter Mike Awesome dans le combat, dans un triple threat match. Fait que, non seulement, il va prendre le titre télé, qu'il n'aurait jamais dû perdre. Mais, il va pouvoir détruire cette espèce de grosse merde qu'est Mike Awesome en même temps. Et, notre main event, les Pitbulls affrontent Public Enemy dans un bon match de B-1. Notre meilleur combat de la soirée. Et là, alors que les Public Enemy semblent avoir un bon contrôle sur le combat, Terry Funk va arriver. Et là, les Public Enemy sont prêts. La bite regarde pas trop. Mais, Dory Funk Jr., le frère de Terry, qui a été attaqué par les Public Enemy plein de fois, va donner un coup de chaise derrière la tête de Johnny Grunge. Oh my God, les Public Enemy viennent de devenir des champions par équipe. Holy crap. Ok. Donc, mais sauf que ça ne changera rien. Parce que, ils vont faire un compte de deux. Et puis, les Public Enemy vont revenir dans le combat. Et puis, Malevolent va faire une intervention contre les Pitbulls. Et puis, oh non, 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 non. Tommy Dreamer va arriver. Va tenter un coup de chaise que les Pitbulls qui va... Que un des Public Enemy va se tasser. C'est Pitbull number one qui va le recevoir. Et puis, les Public Enemy vont faire un drive-by pour devenir les nouveaux champions par équipe. Mais, quelle... Quelle... Comment dire... Improvisation. Bon, on a des nouveaux champions. Je vous l'avais dit. Ça pourrait se passer. C'était pas ça qui était prévu. Mais, c'est pas grave. Je vais vraiment construire autour de ça. Il n'y a pas de problème. Donc, les Public Enemy deviennent des nouveaux champions par équipe. Ça augmente notre propriété dans quatre régions. On fait un B-. C'était excellent. Et maintenant, on se dirige vers Guilty as charged. Ok. Bon, Dory Funk a besoin de briques. Je l'utilise juste dans des angles, Dory Funk. Puis, il est fatigué. C'est fou. Il y a quand même un B-. Puis, 4 370 personnes. Oh, ça baisse. On a eu plus de monde. Vraiment, plus de monde à d'autres moments. On avait une belle carte. Donc, des nouveaux champions. Ok. Fait que là, on se dirige vers Guilty as charged dans deux jours. On se voit au pay-per-view. Ok. Bon, c'est Guilty as charged ce soir. Mais, il y a une chose que j'ai bien remarqué. C'est que notre viewership a vraiment explosé. On a fait un point 13 au lieu d'un point 6. Ça veut dire qu'on a plus que doublé notre viewership. Par rapport à cet épisode-là. On n'a pourtant pas rien de supplémentaire. Probablement que notre size a augmenté. Je ne sais pas où on a monté quelque part durant le mois. Dans une des régions. Mais, on vient de passer à un bon petit cap. Par rapport à nos quittes d'écoute. Ça, c'est bon. Ça va donner des revenus supplémentaires. Et, on s'en va à Guilty as charged. Bon. Fait que là, j'ai tout mon monde. En plus que j'ai mon poste de télé. Mon maxi de rating est à 75. Ça va baisser un peu parce que Dory Funk n'est pas là ce soir. Et, j'ai tout mes lutteurs. Ok. C'est pas de quoi que ça tourne. Il est arrivé vraiment tard. On va donner l'avertissement. Terry Funk donne des trucs au micro à D-Bone. Des trucs Babyface à Bob Ray. Et, des trucs de psychologie à Hawk Meyers. C'est merveilleux. On va essayer un middle. Au hasard, un peu. Un petit peu au hasard, tiens. Mettons Pitbull number one. Et, Mikey Whipwreck. Non, on te calisse. Ok. Donc, on se voit tantôt pour les résultats de notre pay-per-view. Et, voilà. Vraiment hard. Donc, à tantôt. Ok. On débite ça. Guilty as charged. Avant 7604 personnes. Au New York. Or, Brooks Arena. On commence en pre-show. Alors, qu'elle a 911. Et, JT Smith affronte Jason Knight et Perry Saturn. Saturn va faire un Saturn Bomb. Au 911. Pour faire le pin. Pour la victoire. JT Smith améliore son Rumble et son Performance Skill. Il y aura du monde que j'ai pas de plan pour eux autres en ce moment. Mais, c'est pas grave. On va les insérer ici. Terry Taylor affronte Mustapha. Mustapha avait vraiment besoin d'une victoire. Son momentum est encore dans les vidanges. Il va l'emporter à 11 minutes 24 sur Terry Taylor. Voilà. On commence le show. Avec un champion. Non. Ce n'est pas un champion de par équipe. L'épée de Bulls affronte Malevolence. Dans un combat. Voilà. Dans un combat d'ouverture. Ça fait un strong start. Même si c'est pas un grand combat. L'épée de Bulls va l'emporter Clean. Avec un Needed Powerbomb sur le Vampire Warrior. Pour la victoire. Je pense qu'on a réussi à cimenter Malevolence. Contre une équipe dans le roster. Qui a comme une certaine crédibilité. Mais on n'a pas été full blown. Parce qu'on a servi des Pitbulls. Pour alimenter plus la rivalité des Public Enemies. Pitfunk et Dreamer. En tous les cas. Les Pitbulls vont aller chercher une belle victoire ici. John Leifield affronte Stevie Richards. Et c'est un combat qui n'avait pas de planif. Rien. Leifield va surprendre Stevie Richards. Avec son Loria. Pour une victoire. Une fermance de démoins pour Leifield. Ça montre une certaine amélioration. On va essayer quelque chose avec Leifield. On va lui donner peut-être plus de segments. Pour développer son charisme. Ces affaires-là. C'est peut-être ça qui va être le meilleur pour lui. Mais on lui donner une victoire ici. Ensuite. Combat de Cruiserweight. Un peu surprise. Pouf. La Parka fait ses débuts. La ECW. Il va devenir rapidement populaire. Il va affronter Psycho 6 dans un combat de Cruiserweight. Un bon match de B-1. Une belle performance de Psycho 6 avec un C+. Ça va être de voir s'il y a d'autres luchadors qu'on peut aller chercher comme ça. Qui ont une certaine crédibilité. Ou des gars là. Cruiserweight. Avoir une belle division. Psycho 6 va l'emporter Clean avec un Sky Twister Press à 12 046. Dans le meilleur combat de la soirée jusqu'à présent. Très très bien. Raven va faire une promo en disant que ce soir ce sera le Barbed Wire qui lui permettra de enfin terrasser sa boue et le ramener ailleurs de la ECW parce qu'il n'a manqué à personne le temps qu'il était parti. Un B pour cette promo-là. Championnat TV. Mikey Whipwreck, Scorpio et Mike Awesome s'affrontent dans un bon combat de B. et Awesome et Scorpio vont être pas mal plus intéressés à se battre entre eux autres que d'affronter Mikey Whipwreck qui lui va toujours un peu s'immiscer. Finalement Whipwreck va surprendre Mike Awesome avec un Whippersnapper pour la victoire. Awesome n'est pas tant content après le combat. Mais Whipwreck demeure champion et il fait un excellent travail Whipwreck comme champion. J'ai comme aucune raison d'y enlever le titre en ce moment. Raven affronte sa boue. Dans un Barbed Wire match, ça va être une grosse guerre. Ils vont se tabasser, ils vont se faire mal. Et puis finalement, Sabu va mettre une planche de Barbed Wire sur Raven. Il va faire un Arabian Face Buster pour la victoire. Et dans une grosse guerre. Pleine de sang, mais Sabu va l'emporter. Vraiment une bonne acquisition Sabu. Fairement de B. C'est plus pour Raven. Brian Clark affronte Chris Benoit. Bon, Clark le j'aime un peu dans le doghouse en ce moment. Donc Chris Benoit va l'emporter avec son diving headbutt à 11 minutes 50. Dans une belle victoire de B-. Brian Clark a mis en sa technique. Tout à fait content du résultat de ce combat-là. Terry Funk fait une promo avant son combat. En disant que les Public Enemy depuis 4 mois se sont mis dans son chemin. Ce soir, ça se termine. Ce n'est même pas pour les titres par équipe. Les titres par équipe, il n'y en a rien à battre. Tout ce qu'il veut, c'est les détruire. Une fois de plus. Ou une dernière fois. Tommy Dreamer et Terry Funk affrontent les Public Enemy pour les titres par équipe. Ça va être une vraie guerre dans la cage. Et belle performance pour Terry Funk avec un B+. Sauf que, voilà, là. Funk va essayer un moonsault du top de la cage. Sauf que Johnny Grunge va se tasser. Et puis, Rook O'Rook va ensuite terrasser Dreamer. Ils vont faire un drive-by sur Dreamer pour la victoire. Les Public Enemy sont donc cimentés. Et voilà. Première défense de titres dans un bon combat. Voilà. Je ne pourrais pas demander mieux. Et ça termine la rivalité de Funk contre les Public Enemy. Six-Men Tag ensuite pour un peu calmer la foule. Ray Mister, les Bob Leda des Harry font une promo super haineuse avec Joel Gertner en vedette. Blah, blah, blah. Ray Mister va arriver accompagné d'Axel Rotten et Balls Mahoney. Et on va commencer ce combat par équipe Hardcore. Et puis, D-Von Dudley va battre Ray Misterio Jr. par pin après une intervention de Joel Gertner. Il va recevoir un méga coup de poubelle de top rope d'Ivan qui va sauter de la troisième corde pour donner un coup de poubelle sur la tête de Ray Misterio. Et le pin va se faire à partir de là. Bob Ray va améliorer sa technique. Balls Mahoney, son performance kill. Et voilà. Bon petit match. Et notre main-nobette, Steve Austin affronte le Saint-Man. Dans un combat de B-1. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais un bon combat de 16 minutes 48. Ou est-ce que Steve Austin va finalement l'emporter avec son Stone Cold Stunner pour prendre le titre des mains du Saint-Man. On a notre tout nouveau champion. Une performance de C-plus pour Austin, C-plus pour le Saint-Man. Très, très bien. Et on verra ensuite ce sera quoi la suite des choses. Mais on a un nouveau champion du monde maintenant. Et on a eu un B pour notre chose qui est excellent. Maintenant, ça doit avoir qui on remercie. Bon, moi je vais mettre Terry Funk. Performance exceptionnelle. Ensuite de ça, Sabu a été pas mal bon. Bonne performance. Puis, Mikey Wiprock. Qui a fait une belle performance. Terry Funk est content. Sabu est content. Mikey Wiprock est content. Merveilleux. Et finalement, on a enfin, après le dernier mois qui a été décevant. Puis, nos shows, on a eu des shows décevant pendant ce mois-ci. On peut définitivement dire que dans cet épisode-ci, on a répondu aux attentes par rapport à la qualité de nos galas. C'était vraiment bien. Guilty Aschard a fait 0.9 en ratings. On aurait juste à avancer d'une journée. Puis, on saurait c'est quoi nos finances aussi. Là, ça, c'est pas une mauvaise chose. Parce que c'est ça, c'est dans trois jours. Donc, avançons. Avançons. Toi, 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 toi. Hein, 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 hein. Ok. Oh, dans notre guerre, dans notre regional battle, on est promis dans toutes les régions où est-ce qu'on a une présence. Ça, c'est bon. BBF a fait une offre à Austin, au Sandman. Ok. Nos postes de télé, ça se termine. Bon. Première chose qu'on va faire. Je ne sais même pas ce que je veux faire. Ah oui, notre argent. On a fait 36 000 en profit. Ce qui est un petit peu moins que le mois passé. Nos workers ont coûté pas mal plus cher, mais on a fait beaucoup plus de ticket sales. Donc, ça, c'est très, très, très bon. On risque de faire plus d'argent de TV Revenue au mois prochain aussi. On a vendu bien moins de marchandises. Ah. Ok. Bon, mais c'est bon. Bon, on va regarder ça, là. Tri-State, on est en small. Sunshine Network, Tri-State small. Bon, ça, ça ne pourra pas durer, ça. On va juste pouvoir garder un channel small. USA, qui veut négocier avec nous. J'ai le choix entre small et very small. Je peux juste en garder un. On va garder MSG. Euh. Où, on va négocier avec eux autres. Euh. Ok. On va être avec MSG. Non. Je ne comprends plus. Sports Channel. Bon, ça, on ne veut pas ça. Ça va sûrement baisser nos codes d'écoute. Le fait de... Euh... Enlever ces postes-là, mais on ne peut pas, on ne peut pas garder tout ça. Euh... STV, ça, c'est... La Fibre et le Extended for Record TV. Une année on-demand. Ok. Neuf mois. Six mois. Parfait. Ça, c'est réglé. Ensuite de tout ça. Sports Channel Tri-State. On est en very small. On va pas faire un autre deal. Puis l'autre, c'est... Sunshine Network. En South East. On va... Ils veulent pas. Oh non. Ils veulent pas s'ajouter. Non. Pourtant. Ça allait bien nos affaires. On va au code d'écoute. On va baisser. Regardons qui est... C'est ça. Qui est prêt à travailler avec nous autres. Pas mal juste du Tri-State. Puis le Mid-Atlantic. Mais je pense que ça, ça va s'en venir. Le Mid-Atlantic, ça... Ça regarde bien. Ça a monté. Ok. Ben, on peut pas signer avec eux autres. Plate de même. Donc, ok. Je pense que ça va être tout pour cet épisode-ci. Ça va bien nos affaires. Momentum est monté à A+. Ça, c'est vraiment génial. On a fait possiblement notre meilleur show aussi avec Guilty as Charged. On a des nouveaux champions. Vraiment hâte de voir la suite. On va se voir pour un prochain épisode. Bientôt tout le monde. Salut. Laissez des commentaires. Likez la vidéo. Et puis, ben, à la prochaine. Salut tout le monde.